Donc, à l'époque de Marie-Madeleine et du Christ, le Christ a walké, ce qu'on appelle, il a changé d'âme, c'est-à-dire que l'énergie christique est rentrée dans le corps de Jésus. Au début, c'était Jésus jusqu'à l'âge de 33 ans, l'âme qui était dans le corps. Et puis à 33 ans, il y a eu l'énergie christique qui est descendue, donc une énergie de maître qui est descendue, qui a pris corps à la place de Jésus qui lui a laissé son corps. Ça s'appelle un adombement. Donc, on peut aussi interpréter le mot walking par adombement, comme a vécu le Christ. C'est exactement la même chose, c'est juste le mot qui diffère. Mais dans l'énergie, c'est exactement le même mouvement vibratoire. A l'époque, l'énergie de la terre était quand même beaucoup plus basse qu'à l'heure actuelle. Du coup, l'énergie christique, l'énergie du Père qui descendait à travers le Christ pour aller vraiment rayonner sur la terre et puis engranger, on va dire, engrammer des vibrations très lumineuses pour la terre et puis rayonner pour les humains. Montrer le chemin de la voie du cœur, de descendre dans son corps, rayonner à partir de son cœur pour pouvoir vraiment atteindre l'état d'éveil. C'est-à-dire que le Christ nous a montré, il y a plus de 2000 ans, un peu plus de 2000 ans maintenant, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ces années-là où la terre est en train de s'actionner, qu'est-ce que nous, nous pouvons aussi, eh bien tout simplement, agir, nous pouvons vivre de la même manière que lui. Suivre ses pas, marcher dans ses pas. A l'époque, comme l'énergie de la terre était beaucoup plus basse, il avait besoin, pour enraciner cette merveilleuse lumière du Père à travers lui, de trois énergies féminines qui l'enracinaient et qui faisaient, on va dire, les piliers, qui faisaient son enracinement, ses racines, pour pouvoir vraiment faire descendre sur la terre cette lumière et puis pouvoir s'éveiller. Ces trois énergies, c'était Marie-Madeleine, Marie-Bétanie et sa mère, Marie. Ces trois énergies étaient l'enraciner à l'époque. Aujourd'hui, pourquoi avant, ils étaient obligés de l'enraciner, c'est parce que l'énergie de la terre était beaucoup plus basse. Donc il y avait vraiment besoin de gros poteaux, on va dire, énergétiques, qui avaient l'énergie du féminin sacré qui le portait en son cœur, puisque c'était des prêtresses de déesses, ces trois femmes, qui enracinaient, qui avaient reçu des ans d'initiation, qui enracinaient l'énergie du Christ. Quand ils faisaient l'amour, aussi bien Marie que Marie de Bétanie et puis Marie-Madeleine, puisque le Christ a eu quand même trois femmes en tout, donc pas sa mère, mais une autre femme. Et bien, elles ont enraciné l'énergie du Christ et ils faisaient l'amour uniquement de manière tantrique, pour pouvoir vraiment faire remonter cette énergie. C'est-à-dire l'énergie du ciel, l'énergie du masculin divin passait à travers le Christ, par l'énergie sexuelle s'enracinait dans la terre, dans la matrice des femmes, et remontait derrière pour pouvoir vraiment, à l'énergie de la terre, réensemencer dans le ciel, redonner des informations. Entre guillemets, je donne et je reçois. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Et qu'est-ce qui est redonné ? C'est un échange d'énergie entre le ciel et la terre et ça a toujours été comme ça. A l'époque, c'est comme ça que ça se produisait. Maintenant, avec la nouvelle vibration de la terre, nous pouvons porter ces énergies du Christ et ces énergies de Marie, des trois maris, dans notre propre corps. Et ça, c'est juste exceptionnel. Pourquoi ? Parce que l'énergie de la terre est en train d'ascensionner elle-même et nous allons nous-mêmes ascensionner avec cette énergie de la terre. Comment ? En nettoyant nos mémoires qui vont nous permettre à notre âme et à notre masculin divin de descendre dans notre matière, dans notre cœur, comme le Christ nous l'avait enseigné, et rayonner cette énergie christique. Ces énergies de Marie, on peut dire aussi qu'il y a un grand maître qui les a vraiment enseignés, c'est l'énergie du Bouddha. L'énergie du Bouddha, c'est une énergie féminine, c'est une énergie terre. L'énergie du féminin, ça crée une énergie qui concerne et qui se concentre vraiment au niveau du hara, au niveau de la matrice. Et c'est une énergie terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils portent du rouge dans leurs vêtements, les bouddhistes. Du coup, maintenant, avec cette énergie qui va pouvoir descendre et cette énergie qui va pouvoir monter, eh bien, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on va pouvoir rayonner l'énergie christique et l'énergie de Marie, les deux énergies en même temps, comme ceci, et s'unir dans ce féminin sacré qui va monter et ce masculin divin qui va descendre. Et le féminin sacré va pouvoir enraciner le masculin divin, tout comme les trois maris, enraciner l'énergie du Christ, mais cela maintenant à l'intérieur de nous-mêmes, en étant dans cette complétude, entièreté pour nous-mêmes. Et c'est cela l'unité et l'éveil qui nous est donné de vivre maintenant. Sous-titrage ST' 501